... Pierre Maroc, François Doniau, Evelyne Nouy, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Catherine Foulon, Marie-Pierre Vicello, Florian Paris, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Isterini, Hervé Kella, René Alberici, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache, Michel Dechaud, Hortense Malier, Julien Boulard, Le courant m'est atteint Merci Camille, mes chers collègues, le premier conseil municipal de 2023 n'échappe pas à la règle puisque lui aussi sera filmé, donc je me dois de le faire à chaque conseil municipal, pardon pour cette redite à chaque conseil municipal, mais il faut que je le dise. Simplement, le premier conseil de 2023, c'est aussi le premier conseil de Bertrand Lasserre que nous saluons ce soir, qui lui vient d'arriver sur la commune le 1er février au titre de poste de directeur général des services. Et puis, évidemment, je pourrais vous dire que même si le délai dépassait le 31 janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. J'ai eu l'occasion de le faire le 19 janvier pour l'ensemble de la population, mais tous les élus n'étaient pas là, donc je le refais et en tout cas, je remercie ceux qui étaient présents le 19 janvier lors des vœux à la population. Le conseil de ce soir traitera, outre les traditionnelles demandes de subvention, pardon M. Keller, d'un dossier d'urbanisme et de divers points de ressources humaines pour le bien de la collectivité et du service public. Et évidemment, le débat d'orientation budgétaire. N'oubliez pas de noter notre rendez-vous de cette fin de semaine, à savoir les 10, 11 et 12 février au Complexe des Terres Blanches pour la 15e édition du Salon des Orchidées organisé par le Rotary et pour profiter de 1 400 m² d'exposition et de vente d'orchidées, de plantes canivores à bulbes ou tropicales. Tropicales, raffinées, fragiles, complexes, très complexes, l'orchidée retrouve sa terre de prédilection dont le nom laisse présager une heureuse coïncidence au Complexe des Terres Blanches. Cette illustre ambassadrice du monde végétal offre, au-delà de son apparence, de riches enseignements. Le Salon fête sa 15e année et reversera ses bénéfices à des œuvres caritatives. Et je sais que pour Catherine, elle sera ravie de pouvoir se promener dans le Salon des Orchidées parce qu'il y a quelques mois qu'elle ne peut pas malheureusement trop se mouvoir et nous la renvoyons avec plaisir sur les bancs de cette assemblée. Si vous êtes âgé d'au moins 65 ans, vous êtes invité au repas des seniors. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 février. Passez au pôle de la Graciane muni d'une pièce d'identité et d'une preuve de domicile nominative ou par téléphone au 04 42 94 93 97 ou 96. Le déjeuner qui se déroulera au complexe des Terres Blanches se poursuivra par une après-midi d'enceinte. Le jour du repas, une navette mise en place dans la commune passera à prendre ceux qui n'ont pas de véhicule et ne peuvent se faire amener par un proche. Tout ce que nous faisons tous les ans. Signalez-le lors de votre inscription. Attention, la date a été modifiée. Pour motif de contraintes organisationnelles, il se déroulera le repas du maire le 8 mars et non plus le 2. Je vous rappelle également que nous inaugurerons demain à 14 heures la station V-Gaz de Bouc-Belair, qui est une station-service de gaz GNV bio à destination des poids lourds au 642 avenue du Plein-Porte-Rouge. Le recensement de la population permet de déterminer les populations légales de la France et de ses circonscriptions administratives. Il fournit également des statistiques sur les caractéristiques des habitants, sexe, âge, profession, nationalité, mode de transport, etc. Et de leur logement, type de logement, type de construction, nombre de pièces, etc. Il repose sur une collègue d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, la commune est divisée en 5 et tous les ans, il y a une portion de la commune qui est faite. Les communes de 10 000 habitants ou plus réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresse représentant 8% de leur logement. La collecte a commencé le 3e jeudi de janvier et dure 5 semaines. Répondre par Internet est la solution la plus facile. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au 6 le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre aux questionnaires en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par Internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papiers, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu'il y a d'habitants dans ce logement. Puis conviennent de rendez-vous pour venir les récupérer. Envie de retourner sur les bancs de l'école, pardon. L'association Les Mots se livre vous invite à une dictée le samedi 11 février de 14h à 16h à la salle de la Graciane derrière la pharmacie. Une après-midi agréable à passer en famille, entre amis ou juste en compagnie des mots. L'entrée est libre mais les places sont limitées. Alors pour ceux qui le veulent, pas de temps à perdre, réserver. Et pour réserver, il faut les mots ce livre, tout attaché et au pluriel, at gmail.com. Et évidemment, tout ça, c'est à partir de 14 ans. Il reste encore quelques places pour venir découvrir l'Orchestre National de Sille d'Avis, le samedi 11 février à 20h30 à l'espace Jean-Dormesson. Ces cinq musiciens amoureux de la culture slave entendent faire résonner chansons polonaises, hongroises ou encore tziganes. Accompagnées par l'accordéon, la guitare, la contrebasse et deux violons. Plus qu'un simple concert, l'Orchestre National de Sille d'Avis invite à un voyage aux confins de ces terres d'Europe de l'Est où la nostalgie et la mélancolie côtoient depuis toujours la fougue, l'exupérance et la chaleur humaine. Un débordement festif qui donne des fourmis dans les jambes et une furieuse envie de prendre la route. Côté espace Charles d'Amour, deux dates à ne pas manquer. La pièce de théâtre Cowboy ou Indien, le vendredi 10 mars prochain à 20h30. Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l'émotion et l'idiotie, l'absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. Le traditionnel planétorium pour visiter les planètes et les étoiles, le mercredi 29 mars, avec une séance familiale à 18h et une séance ado et adulte à 19h30. Toujours côté culture, je vous rappelle que du 3 au 12 février, c'est au château que cela se passe. Le salon des lauréats ouvre ses portes. Des artistes toujours plus créatifs exposent leurs œuvres pour le plus grand plaisir de nos yeux. L'UNAPI proposera ensuite du 28 au 5 mars l'exposition « Ceci n'est pas un tableau ». Enfin, les amis de L'Orgne et Bouc-Belair et le comité de jumelage vous proposent le dimanche 9 mars prochain à 17h un concert d'orgue à l'église Saint-André avec Harald Félès. Tu prononces comme ça ? Harald Félès. Avant de démarrer notre jour, je tenais à vous annoncer une nouvelle en faveur du pouvoir d'achat des bouquins. J'ai pleinement conscience que les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour tous les foyers bouquins. Vous êtes nombreux sur le marché du dimanche à me relayer vos inquiétudes face à l'inflation galopante sur l'alimentaire, l'électricité, l'essence, comme ça vient un peu de baisser, ou encore les matériaux de construction. Bref, le prix de la vie explose et votre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil. Aussi, au regard de l'excellente gestion des finances communales, du désentêtement et du recours systématique aux subventions, même si l'opposition s'en offusque, notre commune affiche une excellente santé financière, contrairement à d'autres. Aussi, j'ai décidé que suite à nos bons résultats, nous allons encore mieux gérer dans les années à venir, afin de permettre à la commune de venir améliorer le pouvoir d'achat des bouquins. Pour lutter contre la vie chère, je vous annonce que nous allons tout simplement baisser les impôts communaux. Cette mesure sera effective au prochain conseil municipal à travers le vote du budget. Cette mesure est exceptionnelle pour faire face à une situation exceptionnelle. En effet, entre 2010 et 2020, seulement 51 communes françaises de la Strat, entre 5 000 et 20 000 habitants, soit 3 %, ont baissé les impôts communaux. A Boubelaire, nous le ferons. Nous sommes dans l'attente des bases actualisées de la part de la Direction générale des finances publiques, pour pouvoir affiner le montant, mais on peut d'ores et déjà prévoir une baisse pour permettre aux bouquins de toujours mieux vivre à Boubelaire. Nous y reviendrons évidemment avec le vote du budget. Place à l'ordre du jour. Donc, nous avons d'abord l'adoption du compte rendu de la dernière séance, qui était donc le 28 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Madame Martin, vous avez la parole, si vous la demandez. Merci, M. le maire. Lors du dernier conseil, M. Cassaro a reporté les conclusions du groupe de travail sur la forêt, qui s'est tenue le 8 novembre 2022. Une décision devait être prise quant à l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi. Est-ce que cette décision a enfin été prise ? Mais ça doit être dans les questions. Pourquoi vous n'avez pas posé la question ? Ce n'est pas quelque chose dont on débat aujourd'hui. Donc, posez la question dans vos questions. Vous n'avez posé que deux questions, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Décidément, on fait toujours faux, quoi. On peut poser une question sur le compte-rendu. Non, le compte-rendu, c'est que vous avez des observations ou des questions, mais ce n'est pas suite. C'est une question... M. Cassaro a fait un compte-rendu de la réunion. Je vous rassure, Mme Martin, je vous rassure, nous le prenons, je le prends comme troisième question. Comme vous voulez. Donc, ça sera vu après le conseil municipal. C'est une question. Merci. Le compte-rendu, c'est simplement, on l'adopte ou on ne l'adopte pas. Vous nous demandez si on a des observations. Je pose une question. Eh bien, ce n'est pas une observation, c'est une question. Oui, c'est une question. Ce n'est pas une observation. Ce n'est pas une observation sur comment est écrit le compte-rendu. Donc, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'observations. Donc, le conseillère, comme adopté, je vous remercie. Ensuite, nous avons les décisions du maire en fonction de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales. La décision numéro 2022, 24 du 15-12 2022, c'est le contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et vocable pour M. Péraldi Lucien. C'est donc une reconduction de celui qui l'avait. La 25 du même jour, c'est la même chose pour M. Jean-Louis Milatiri. C'est une reconduction. La 26 du 22, c'est toujours un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et vocable entre la commune et Mme Dobrunik Liyoudmilla, M. Dobrunik Mikola et Mme Zéseva Nadia. C'est toujours une reconduction de ce qu'ils avaient. Ensuite, on a la 27, c'est par contre avec Mme Didenko. Là, vous avez tous compris qu'il s'agissait d'Ukrainien. Donc, ils sont là jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Et puis, enfin, une décision numéro 2023-001 du 19 janvier 2023, le contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et vocable entre la commune et M. Bertrand Lasserre. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Très bien. Donc, on va continuer avec la mise à disposition d'un véhicule de fonction à M. le maire, à M. le directeur général des services pour l'année 2023. C'est l'éternelle délibération qu'on prend tous les ans, début d'année. Donc, je rappelle qu'il s'agit de deux OE qui sont mis à disposition de votre serviteur et du DGS. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Mme Martin, vous avez la parole, si vous la demandez. M. le maire. est adopté à de nombreuses reprises, que ce soit par la Chambre régionale des comptes, la Cour d'appel administrative de Marseille ou dans le cadre de réponses ministérielles. Donc, nous considérons que, pardon, que si le DGS a droit à un véhicule de fonction, le maire n'a droit qu'à un véhicule de service. Enfin, nous considérons, c'est pas nous qui considérons, c'est la Chambre régionale des comptes, la Cour d'appel, etc. Les différentes réponses ministérielles. M. le maire. M. le maire. M. le maire. On changera le mot en mettant le fonction, on met le service. Et puis voilà, c'est pas... Vous savez, Mme Martin, ça fait plus de 35 ans que ça existe ici à Gougolaire. Donc voilà. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises habitudes qu'il faut continuer. Non, mais M. Hachache, simplement, je vous rappelle que depuis plus de 35 ans, et il n'y avait pas de délibération. Les délibérations se font parce que j'ai estimé qu'il y avait toute transparence à avoir là-dessus. C'est une obligation, M. le maire, la délibération annuelle. Mais Mme Martin, oui, maintenant. Mais ça fait pas d'aujourd'hui qu'on a cette délibération. Donc si vous voulez, j'ai estimé que la transparence devait être là. C'est tout, c'est clair. Donc on met une délibération. À l'époque, on n'était pas obligé, on le faisait quand même. Aujourd'hui, on est obligé, mais on continue à le faire. On le faisait avant, on va voir pourquoi on ne le ferait pas maintenant. Bon, il faut remarquer que c'est vrai, on a mis véhicule de fonction, on met véhicule de service. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais simplement parce que j'estime que vous avez raison de le faire remarquer, c'est tout. Nous avons raison, effectivement. Donc là-dessus, sur cette délibération, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions ? Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à l'actualisation de la composition des représentants du conseil municipal aux commissions municipales. Je rappelle qu'il y a sept commissions municipales. Lille nature, affaires scolaires, jeunesse, petite enfance, sport et grands événements, sécurité et nouvelles technologies, finance, culture et patrimoine, et enfin développement économique et emploi. Donc il y a eu un certain nombre d'émissions qui ont eu lieu. On n'en avait pas tenu compte. On n'en avait pas tenu compte avant. Donc je vous propose qu'on en reprenne la désignation de sept nouveaux membres, puisqu'il y a... Pardon. Pardon. Donc il y a eu la démission, il n'y en a que quatre, cinq. Il y a cinq démissions et pourquoi on reprend cette nouvelle membre ? Pardon ? Oui, il y a des gens qui avaient plusieurs commissions, voilà. Donc on... Mais là, je n'ai pas, moi, les... Je n'ai pas ici les... Ce que ça donne. Merci. Merci. De suite. Voilà. Donc il faut parler des noms. Donc, les commissions seront composées de, si vous en êtes d'accord, évidemment. Pour la Ville Nature, Yann Pertuizel, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Julien Estéréni, Catherine Foulon. Pour les affaires scolaires, jeunesse et petites enfances, Corinne Lemeux, Evelyne Louis, Patricia Coty, Mathieu Pietri, Julien Bouvard. Pour les sports et grands événements, Stéphane Pierassini, Marie-Christine Rodrigues, Jean-François Kerr, Camille Guedot, Julien Bouvard. Ensuite, sécurité et nouvelles technologies, Joseph Cassaro, Marie-Christine Rodrigues, Marie-Pierre Vitillo, Véronique Garnier, Hortense Malier, Finance, Sophie Suras, Thomas Berger, Florian Paris, Mathieu Pietri, Maëva Gautelier, Culture et Patrinoise, Mathieu Pietri, Catherine Foulon, Pierre Maroc, François Deniaud, Patricia Coty. Et enfin, développement économique et emploi, Maëva Gautelier, Roger Mossé, Catherine Bienfait, Dominique Bièche et François Deniaud. Par contre, sur l'opposition, qu'en est-il ? Je rappelle que nous avons proposé tout simplement de mettre un représentant par commission. Si on faisait la proportionnelle, ce n'était pas le cas. Mais là, on fait un représentant. Donc il faut me donner vos noms. Est-ce que vous voulez changer, pas changer ? Il y a eu Jean-Pierre Vigneur, qui a abandonné. Il y a eu Valérie Giacomasi, qui a abandonné. Il y a eu Christine Fromin, qui a abandonné. Donc ces trois-là, il faut les remplacer. Vous avez des noms ? Pardon ? Eh bien, allez-y. On vous écoute. Pardon ? Non, mais vous n'avez pas compris. Au début, je vous ai dit, nous allons prendre une délibération pour régulariser. C'est ce que nous avions fait. Là, aujourd'hui, on est à... Depuis le début du mandat, 5 démissionnaires. Donc au bout de 3 ans, on en a 5. On va aller remettre et refaire une délibération qui tient la route. Voilà. Oui, oui. Donc, Ville Nature. Affaires scolaires, petite jeunesse, petite enfance. À vous cumuler. C'est Albert ici ? Sport et grands événements. Sécurité, nouvelles technologies. Finances. J'ai faim. Ah bien, ici. Finances. Culture et patrimoine. Développement éco-emploi. Encore ? Vous aussi, vous êtes décidant. Les femmes sont cumulables, là, messieurs. Ça veut dire, messieurs, que vous ne voulez pas y aller si elles y vont. Allez, donc, une inimité sur cette délibération. Vous êtes d'accord ? C'est bon ? Allez, roulez. Ensuite, on a la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. On a madame Kégin et monsieur l'affineur. Donc, sur l'affineur, vous avez HH. Et pour la majorité, enfin, pour en passer, Christine Kégin, ce sera Marie-Christine Rodriguez. Une inimité. Je vous remercie. Oui. Pardon. L'article 8 du règlement intérieur prévoit que, lorsque les commissions se tiennent, un compte-rendu est adressé par voie dématérialisée à tous les membres du conseil municipal. Or, cela, je n'ai jamais fait. Donc, ce serait quand même utile qu'on ait les comptes-rendus des commissions de façon à nous aider à préparer les conseils municipaux. Puisqu'à chaque fois que vous nous dites que ça a été vu... Si on a écrit le règlement intérieur, ça sera fait. Oui, c'est l'article 8 du règlement intérieur. Oui, l'article 8, ça sera fait. Merci. Voilà. Ensuite, 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 eh bien, écoutez, j'en ai fini. Et je vais passer la parole à Yann Pertuzel, qui va nous parler de l'actualisation... Pardon, pardon, de la désaffectation et déclassement d'une partie de la parcelle communale BH106. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, bon, maintenant, c'est un exercice auquel vous commencez à être rompu, celui de la désaffectation et du déclassement. Et il y a une délibération qui suivra, qui est directement liée à celle-ci, qui concernera donc la cession de la parcelle dont il est question. Donc, vous avez tous eu le rapport. Donc, pour rappel, cette parcelle de 303 m² est située en zone naturelle dans le secteur L'Escaillon. Et sur cette parcelle, donc, les consorts para, donc, ont, depuis quelques années déjà, réalisé, donc, un accès motorisé. Et donc, ils l'utilisent pour stationner des véhicules et un jardin d'agrément. Bon, cette emprise, elle est absolument sans usage. Elle n'a pas d'affectation. Et donc, il est proposé, donc, de constater, donc, la désaffection de la parcelle en question et de son déclassement du domaine public pour le passer dans le domaine privé de la commune. Voilà l'objet de cette délibération. Question à Yann Pertuzel. Oui, vous avez la parole. Oui, merci, M. le maire, mes chers collègues. Je voulais vous solliciter, M. Pertuzel, par rapport à cette délibération et celle qui va suivre, parce qu'elles sont tout à fait liées. Je vais faire d'une pierre deux coups. On se pose la question, en fait, les bouquins peuvent se poser la question. Comment se fait-il qu'une famille bouquenne, je dirais, occupe de façon, je n'allais pas dire illégale, mais de façon, je dirais, abusive, une partie, donc, un territoire de la commune ? Et que, déjà, depuis combien de temps avez-vous eu cette information-là ? Et comment se fait-il que cette famille-là, donc, utilise cette parcelle et qu'elle vient vous solliciter et vous demander un déclassement ? Alors, je vais vous donner une partie de la réponse. S'agissant du... Depuis quand cette famille occupe cette parcelle ? M. le maire a un historique beaucoup plus ancien que le mien. Juste de façon générale, et ça, c'est un constat que j'ai déjà fait, j'en suis à mon deuxième mandat, l'urbanisme, on s'aperçoit parfois que des compatriotes, des concitoyens occupent des parties de domaine public, mais de façon, en règle générale, totalement inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils sont sur le domaine public, parce que ce domaine public, il est en zone naturelle, en zone agricole, en zone non constructible. Ce sont des délaissés, donc, on a déjà eu ce cas. Voilà. Donc ça, c'est pour vous apporter un élément de réponse général. Voilà. Cette famille souhaite, en fait, régulariser une situation... Voilà. C'est pas régulariser. Enfin... Non, non, excuse-moi. Je vais préciser, parce que vous avez employé le mot d'illégal, et c'est faux. Ils ont une autorisation d'occupation temporaire du domaine public depuis plus de 30 ans. Ce qui veut dire en clair que c'était pas... C'était pas cette madame Isabelle Parat, c'était ses grands-parents, pour pouvoir accéder au garage qui était en dessous. Je vous lis, voilà. Donc... Et quand vous descendez, c'est la dernière maison à droite, dans le 8 mai. C'est juste après le virage à droite, et vous avez un virage à gauche après, de nouveau un virage à droite avec l'immeuble Clos-Dugo-et-Land. C'est la dernière maison à droite. Et je les avais autorisés, j'étais maire à l'époque, pardon, mais j'étais maire, j'avais autorisé ces gens-là à pouvoir rentrer dans leur garage en dessous, parce qu'ils venaient par les micro-couliers, mais quand on a fait le lotissement des micro-couliers, ils pouvaient plus passer. Donc ils occupaient une bande naturelle, et d'ailleurs, c'est vrai, ils ont clôturé... Enfin, c'est clôturé aujourd'hui, ça leur permet de descendre en dessous. Bon, c'était les grands-parents, parce que la fille habitait en dessous, pour leur fille. Aujourd'hui, la petite fille, qui est la fille de la fille qui est malheureusement décédée, dit « Est-ce qu'on pourrait régulariser ? » Soit je vais dans une... Ah, ce mot-là. Pardon ? Procédure d'expulsion ? Non, 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 c'est un nom juridique, les juristes, aidez-moi, la Camille Maéva, s'appelle... L'usucapion. L'usucapion. L'usucapion, voilà, c'est joli comme mot. Vous voyez, l'usucapion, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, nous l'entretenons, nous le... Ce qui fait qu'à la limite, elle était... Je dis, mais on n'est pas en guerre, pas de problème. Ce qu'on vous a permis d'utiliser et d'occuper il y a plus de 30 ans maintenant, on va vous... Carrément, vous le cédez, on a demandé aux domaines qui n'ont pas voulu nous donner, parce que c'est moins de 180 000 euros. Si, on a eu... Si, si, il y a une... Voilà, vas-y, continue là-dessus, alors. Et donc, on a sollicité les domaines, et donc, vous l'avez vu, au rapport, qui propose de céder, enfin de vendre cette parcelle à 4 600 euros, donc à la famille par un. Voilà. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui occupe une partie du territoire de la mairie, donc de la comédie de Bouc-Belair, pendant quelques années, donc vous avez cité une trentaine d'années, peut venir, ces arrière-petits-enfants peuvent venir vous voir, en tout cas, venir solliciter les gens de la mairie pour vous dire, bon, ben, je souhaite régulariser la situation, et vous allez systématiquement l'utiliser. Vous êtes en train d'envoyer un message au bouquin pour dire, à partir du moment où vous utilisez l'espace public à des fins privées, pendant un certain temps, vous avez la possibilité de régulariser. Alors, monsieur Achach, c'est pire que ça, parce que ceux qui n'utilisent même pas le long du Valat, à la salle, on l'aura quand même vendu, ils n'utilisaient même pas les parcelles, vous voyez, donc c'est même pire que ce que vous dites. Et à un moment donné, monsieur Achach, on a un morceau de nature, forêt, qui ne sert à personne, et qui, par contre, rend service à notre administré. Nous lui permettons de s'en servir, c'est tout. Aujourd'hui, il a depuis plus de 30 ans, il nous demande de régulariser. Mais si vous ne voulez pas voter cette délibération, vous avez la possibilité de ne pas voter. Je vous le dis, c'est tout, c'est clair. Mais à un moment donné, il faut être... Vous savez, moi, je suis docteur en BSP. C'est pas bataillon les sapeurs-pompiers, c'est bon sens paysan. Vous avez quelque chose qui appartient à la commune, domaine privé, c'est vrai, mais la commune, à l'époque, lui a permis de l'utiliser, d'en avoir lu du fruit. La commune ne s'en servait pas, c'est clair, et on l'a fait dans d'autres endroits. Donc c'est pas un problème. Je vous le dis, mais si vous voulez voter contre... Il n'y a pas de problème, monsieur le maire, il est tout à fait légitime de vous poser la question afin d'avoir une information claire et précise. Mais je vous dis, c'est encore pire que ce que vous dites. Parce que le long du Valat à la salle, les gens... C'est pas l'ordre du jour, monsieur le maire. C'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est cette parcelle-là. Mais parce que vous avez dit, quand on occupe une parcelle, on peut en avoir la... La jouissance. On a la jouissance, c'est normal. La propriété, oui. Mais on peut en avoir la propriété. Mais je vous dis, c'est encore pire que ça. Parce que les endroits, c'est carrément, si on n'occupe pas, où nous l'avons vendu. Nous avons vendu les parcelles le long du Valat parce qu'on n'en avait rien à faire. Et il vaut mieux, à la limite, que des administrés soient une parcelle plus importante, si vous voulez, que d'avoir quelque chose qu'on n'arrive pas à entretenir, à gérer, parce que la promenade de Foulon, elle est de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est sur la rive gauche et non pas la rive droite. Voilà. Et ça s'est passé sous d'autres mandats que le mien. On a vendu là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore pire que ce que vous dites. Bien. Plus de questions ? Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Trois abstentions. Très bien. OK. Donc, unanimité du conseil municipal avec trois abstentions. Donc, on passe à la délibération suivante. C'est en fait la cession. Donc, tout ça, c'est lié. On ne va pas y revenir. C'est même vote. Ça me paraît cohérent, non ? Même vote. Allez, même vote. Merci. Ensuite, on a une demande d'aide financière au conseil départemental. L'acquisition de la parcelle cadastrée d'une superficie d'un valent 18 mètres carrés appartient au consort pastor. Yann Pertuzel. Alors, donc, cette délibération, donc, concerne un courrier, donc, reçu, donc, des consorts pastor, qui, donc, demande à céder à titre gracieux, donc, à la commune, une parcelle, la BS 407, qui est chemin de Saufkane, qui a une superficie d'environ 18 mètres carrés. Voilà. Alors, il faut savoir que cette parcelle fait l'objet d'un emplacement réservé. Cet emplacement réservé correspond aux travaux qui vont avoir lieu au chemin de Saufkane, donc, pour la réhabilitation de la voie. Voilà. Donc, il est donc demandé, donc, au conseil municipal, donc, d'autoriser M. le maire à approuver, donc, l'acquisition de cette parcelle. Voilà. C'est une des premières. On aura vraisemblablement d'autres qui vont suivre, hein. Une des premières conventions que l'on passe au conseil municipal. Mais on en aura d'autres, je pense, aux prochains conseils municipaux. Question ? C'est clair ? Donc, je me revois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a demande d'aide financière au conseil départemental dans le cadre du dispositif aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence. Yann Pertuzel. Alors, même chose, pour cette délibération, vous avez déjà... On en a déjà traité lors de précédents conseils municipaux. En l'occurrence, celle-ci, puisque c'est ce qu'on appelle communément l'opération façade, envillissement des façades. Donc, cette délibération avait fait l'objet, donc, pardon, d'une précédente délibération, donc, en juillet 2021, et avait donné lieu, donc, à l'attribution, donc, d'une subvention d'un montant initial de 21 674,29 €. Entre-temps, donc, le devis a évolué, puisqu'il s'avère que des travaux supplémentaires sont à effectuer et qui concourent directement à l'embellissement de la façade en question. Et donc, les travaux, maintenant, sont passés... Le coût est passé de 30 963,27 € à 37 000 €. Voilà. Ce qui fait passer la subvention, donc, à 25 900 €, sachant que, sur cette somme, le Conseil départemental, donc, nous versera, donc, un montant de 18 130 €. Voilà. Donc, ils ont demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'acte et les documents qui sont relatifs à ce dossier. Merci, Yann, pour cet exposé très clair. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? M. Canobio, vous avez la parole, si vous la demandez. Merci, M. le maire. Une petite question. C'est ces aides pour l'embellissement de façade et paysage de Provence. Est-ce que... Comment cela fonctionne ? Et est-ce que c'est des particuliers ou c'est des façades communales ? Pardon. Excuse-moi. Le relais, les commandes. Non, donc, ce dispositif concerne tout un chacun, donc, nos concitoyens qui sont situés dans des secteurs identifiés, parce que toute la commune n'est pas concernée par cette opération. Il y avait une... Alors, je n'ai plus la date de la délibération initiale qui avait initié la convention passée avec le département. Mais donc, pour rappel, ça concerne tous les administrés qui peuvent faire cette demande. C'est le secteur du centre ancien, c'est le hameau des cailloles, voilà. Et il y a également le hameau de Violezie ou des vergers, des vergers, voilà. Et donc, il y a un dossier à remplir, des devis à présenter. Il y a un comité de pilotage qui est identifié, qui se réunit, entre autres avec l'architecte du CAUE, l'architecte conseil de la commune. Et au vu du dossier, si les critères sont remplis, donc, nous délibérons, comme nous l'avions fait en 2021, en juillet 2021, pour cette façade, du montant de la subvention que la commune verse à la personne qui fait la demande. Donc, ça concerne... Tout le monde peut faire cette demande. Je... M. Canobio, pour votre parfaite information, je préciserai en plus que cette subvention de façade existe depuis des décennies. Ça, c'est fait bien avant que j'arrive à la tête de cette commune. Mais que, par contre, le conseil départemental de 2016 ou 2017, bon, c'est quand ? Enfin bon, peu importe. Le conseil départemental a décidé de le faire sur l'ensemble du territoire départemental. Aux communes, évidemment, qui le souhaitaient. Donc, en fait, nous, on faisait une subvention, ce qui me paraît normal, parce que les façades qui sont concernées doivent être visibles de la rue, si je puis dire. Elles doivent faire partie d'un environnement, tout au moins de l'esthétique collective que nous avons. Et donc, le conseil départemental nous a proposé de mettre avec nous ce qui veut dire que les gens ont encore plus de subvention, puisqu'il y a la nôtre et celle du conseil départemental. Alors, nous, nous faisons la subvention à l'administré, et le conseil départemental, de mémoire, nous rembourse une partie de la subvention. 60% ? Le conseil départemental, 70% de notre subvention. Voilà, le conseil départemental nous rembourse 70% de notre subvention à nous. Voilà, OK. Alors, vous donnez le règlement, règlement. Je vous avoue qu'on n'en a pas des masses. Donc, ça se chiffre sans doute sur les doigts de la main par an. Et encore, je dis peut-être, j'exagère peut-être, quoi, voilà. Voilà, donc là, il s'agit d'actualiser. C'était quelque chose qui était déjà accordé, qui est passé, donc, en conseil municipal, qui était accordé, mais les travaux ont été un petit peu plus coûteux. Donc, il faut que nous redélibérions. Plus de questions ? Donc, je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus ? Unanimité ? Je vous remercie. Demande de dotation d'équipement des territoires ruraux pour la rénovation de la salle associative Olympie du gymnase Guiderut, exercice 2023. Et c'est Thomas Berger qui va nous faire le rapport de cette délibération. Merci, M. le maire. Donc, la commune de Beaucoup-Belair souhaite, dans le cadre de l'entretien du patrimoine bâti et de la rénovation thermique et énergétique, rénover la salle associative Olympie qui se trouve à l'arrière du bâtiment Guiderut, derrière la piscine. Cette salle étant utilisée pour les associations, pour leur réception, mais également pour des formations de personnel. Donc, aujourd'hui, la toiture de cette salle est aujourd'hui vétuste et ses menuiseries n'offrent plus du tout de performance énergétique telle que la commune en a besoin aujourd'hui. L'opération des travaux consistera donc, dans un premier temps, à la rénovation complète de la toiture de son étanchéité, de son isolation, mais également des baies vitrées et de l'éclairage qui sera transformé en éclairage LED, donc très basse consommation. Il est donc proposé à l'Assemblée de solliciter l'aide de l'État à hauteur de 70% de l'investissement. L'investissement se montant à 139 739 euros. Merci, Thomas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas ? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus ? Unanimité ? Je vous remercie. Allez, nous allons passer la parole à Sophie Suras, qui va nous faire le rapport d'orientation budgétaire 2023. Merci, M. le maire. Je vous rappelle le cadre juridique du rapport d'orientation budgétaire. Je commence par dire quand même qu'il y a eu une commission finance qui s'est tenue vendredi, qui a fait l'objet d'échanges et qui a reçu un avis favorable. C'est l'article 23.12-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit l'organisation et la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Pour que ce débat ait lieu, la municipalité a produit un rapport d'orientation budgétaire qui vous permettra d'appréhender la situation financière de la commune. Pour mémoire, dans les communes de plus de 10 000 habitants, l'Europe doit mentionner également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses du personnel et des effectifs. Avant de rentrer dans le détail du rapport, il convient d'examiner brièvement le contexte économique, international et national, car il impacte celui de la commune. L'économie mondiale fait face à des difficultés persistantes, l'activité mondiale a ralenti et l'inflation s'est généralisée. La crise énergétique affecte certaines branches industrielles qui font face à de fortes hausses de prix de l'électricité et du gaz, ce qui induit une difficulté d'offres et une augmentation des prix de vente. Le début d'année 2023 est marqué par la hausse des prix de l'électricité et du gaz pour les entreprises comme pour les ménages. L'inflation, au sens de l'indice des prix à la consommation, atteint environ 7 % cet hiver. Depuis la mi-mai 2021, l'inflation a vivement progressé et s'est élargie à un grand nombre de biens et services. Le glissement annuel des prix de l'alimentation atteindrait quant à lui environ 13 %. Une brève présentation du bilan financier. Les masses budgétaires, les recettes réelles de fonctionnement pour 2022 se montent à 18 469 719 €. Les dépenses réelles de fonctionnement, 15 214 626 €. Les recettes réelles d'investissement, 8 055 770 €. Et les dépenses réelles d'investissement, 8 082 122 €. Concernant les soldes financiers, vous l'avez lu dans le rapport, ils sont bons et permettent de dégager en 2022 une épargne nette de 1 535 500 €. Petit zoom sur l'exercice 2022, l'état des recettes de fonctionnement. L'ensemble des recettes de fonctionnement s'élève à 22 372 174 €. Les deux principales recettes de la commune proviennent de la fiscalité directe locale et des reversements de la métropole ex-Marseille-Provence. La fiscalité des ménages représente 10 165 869 € et le versement de la métropole 2 893 511 €. Concernant l'évolution de la dotation globale de fonctionnement à Bouc-Belair, de 2013 à 2022, elle a diminué de 63,06 % et elle est de moins 3,73 % depuis 2021. L'évolution de la fiscalité entre 2013 et 2023, la municipalité a maintenu sa volonté de ne pas augmenter les impôts et ce, en dépit de la disparition progressive de la taxe d'habitation. Et comme vous l'a annoncé M. le maire en début de conseil municipal, le taux d'imposition de la taxe fondamentale diminuera en 2023. L'état des dépenses de fonctionnement. L'ensemble des dépenses de fonctionnement pour 2022 s'élève à 16,104,229 €. Les deux principaux chapitres de dépense de la commune sont constitués des charges de personnel pour 8,312,849 € et des charges à caractère général pour 5,120,127 €. Un point sur l'excédent de fonctionnement pour 2022. Cet excédent est très satisfaisant. Il est de 2,369,983 €. Le résultat cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2022 s'élève quant à lui à 6,267,945 €. Ce résultat permet de financer le programme d'investissement ambitieux et diversifié mené par la collectivité pour améliorer les services rendus aux administrés et leur cadre de vie. Un point sur l'état de l'investissement. Les dépenses d'équipement réalisées en 2022 ont atteint 4,5 millions d'euros. Les principales opérations sont les suivantes. Etude des travaux de voirie, renouvellement de la signalétique, travaux de débétonisation dans les écoles et le rond-point Jurgicoli, travaux de modernisation de l'éclairage public, passage en éclairage LED, travaux de rénovation du mur-rideau de la piscine Guideru, création d'un city-stade, travaux de la chapelle œcuménique, travaux des terres blanches, rénovation du stade du Moussou et du stade Montori, rénovation des toilettes de la bergerie, chauffage dans les écoles et la bibliothèque, renouvellement et acquisition de matériel informatique. Le total des dépenses d'investissement s'élève à 6,096,302 euros. Les restes à réaliser s'élèvent à 1,990,312 euros, soit un total de dépenses d'investissement pour 2022 de 8,086,615 euros. Concernant les recettes d'investissement, 7,427,173 euros ont été constatés sur 2022, auxquels s'ajoutent 1,518,200 euros de report du budget principal. Le niveau des investissements de la commune reste élevé, notamment grâce aux subventions du département. En effet, le contrat départemental de développement et d'aménagement, le CDDA, permet de financer les investissements à hauteur de 60 % de leur montant hors taxes. La métropole subventionne également notre budget communal à hauteur de 50 % du montant hors taxes. D'autres financements sont également votés, à l'image et dossier de proximité, sécurité routière, aide à l'acquisition de locaux, plan climat-énergie, etc. Le résultat de clôture pour l'année 2022, il est positif et d'un montant de 3,7 millions de dollars. Le résultat de clôture pour l'année 2022, il est positif et d'un montant de 3,7 millions de dollars. Ainsi, la gestion équilibrée et prudente de la commune permet la réalisation d'investissements conséquents tout en permettant une épargne pour les années à venir. Le résultat de clôture cumulée avec les reports de l'exercice N-1 se porte à 5,148,039 euros. Les orientations budgétaires pour 2023 L'année 2023 tourne la page de la pandémie, synonyme d'annuation, report et retard, permettant de relancer les investissements prévus dans la mandature. Il est à noter que la logique d'achat public est profondément modifiée à l'aube de cette nouvelle année. En effet, les projets sont impactés par d'importantes pénuries au niveau des matériaux, provoquant d'importants retards, mais également des pénuries de main-d'oeuvre dans les différentes entreprises du bâtiment. Je vous le disais en introduction, 2023 est également marqué par une tendance inflationniste notoire, autant sur le prix des matériaux que des prestations, ce qui implique de réévaluer le coût des projets et rechercher des nouvelles sources d'économie. L'explosion du prix de l'énergie, plus 249% pour la Commune, nous impose de nouveaux référentiels et cahiers des charges en faveur de la sobriété énergétique. La stratégie de la commande publique de la Commune s'oriente donc vers une logique toujours plus vertueuse. Le tout impose une logique de prudence en matière de gestion financière. Les projets initiés depuis 2020 se poursuivront, d'autres seront engagés lors du présent exercice. Ces projets s'articulent principalement autour de trois axes principaux. Une volonté de poursuivre une politique d'aménagement durable du territoire, soucieuse de préserver et valoriser l'environnement de Bouc-Belair. Le soutien aux issues économiques bouquins par une attention constante portée à l'entretien et l'amélioration des équipements publics. Une volonté de se projeter vers la ville de demain, avec l'engagement de Bouc-Belair dans une démarche de Smart City. La structuration du budget RH de la collectivité pour 2023. Dans le rapport dont vous avez pris connaissance, il y a le détail du budget RH pour 2022. Pour rappel, les charges personnelles représentent 8 312 849 euros. Il y a également un détail sur l'évolution du nombre d'agents. Vous aurez noté qu'il y a un glissement de quelques postes des titulaires vers de l'emploi contractuel. Cela s'explique par le fait que les dépens en retraite ou demandes de mutations d'agents sont d'abord compensées par des agents en contrat à durée déterminée qui font ensuite l'objet de stagiarisation. L'évolution du nombre total de postes de la collectivité sur les dernières années s'explique par des disparitions de besoins consécutifs à des réorganisations ou mutualisations du travail. Mais le niveau et la qualité de service rendus aux administrés demeurent les mêmes. Enfin, le rapport qui vous a été transmis faisait également état du détail de l'organisation du temps de travail dans les différents services de la municipalité. Gestion de la dette. Différents indicateurs et tableaux vous ont été transmis. L'indicateur principal à retenir est celui de la capacité de désendettement de la collectivité. Il s'agit du nombre d'années nécessaires pour le remboursement complet de la dette par l'épargne brute de la collectivité. A Bouc-Peller, il est de 4 ans et 11 mois. Pour rappel, on considère que la situation du collectivité est inquiétante lorsque le nombre d'années pour rembourser la dette avec son épargne est supérieur à 12 ans. J'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des déclarations politiques là-dessus ? Oui, M. Kéla, vous avez la parole si vous la demandez. Je vais devoir vous quitter et je donne ma voix. Pouvoir à M. Kéla. Ça ne marque pas un désaccord. Le fait que M. Saïd parte au moment... Je vous donne une voix. Il n'y a pas de souci. Je vous rassure. Non, c'est noté. Je vous remercie de me donner la parole, M. le maire. Je vous remercie aussi pour ce long énoncé. Alors, les chiffres... On a beaucoup de chiffres sur le passé, mais sur l'avenir, on n'en a pas beaucoup parce que c'est plus difficile de prévenir l'avenir que le passé, comme quelqu'un a dit. Quand j'ai posé des questions en commission, on me dit « Vous verrez au budget ». Alors, c'est ma première remarque. C'est un peu dommage parce que les orientations budgétaires devraient servir à pouvoir interpréter plus tard le budget qui va nous être donné. Alors, à ce sujet-là, c'est d'autant plus difficile que la commission ayant lieu trois jours après qu'on ait reçu les deux documents, il est assez difficile d'assimiler et de poser des questions utiles lors de la commission alors qu'on a à peine eu le temps de prendre connaissance de cela. Donc, ce que je souhaiterais... J'ai une demande à formuler. C'est que pour le budget, on puisse avoir la communication du budget au moins une semaine avant une réunion de commission. de façon à ce qu'on puisse travailler comme vous souhaitez qu'on le fasse, c'est-à-dire travailler correctement. Bon, après ces premières demandes, ma première observation est qu'on a observé qu'en fait, beaucoup des questions qu'on a posées dans le passé ont été prises en compte. Donc, je vous remercie. Nous pensons que ce document est beaucoup plus complet et détaillé qu'on avait l'habitude de l'avoir depuis trois ans. Cela dit, il y a toujours un certain nombre de manques. Alors, si on entre dans le détail, vous avez fait, vous avez rappelé les informations macroéconomiques au niveau national, international, etc. Bon, je ne suis pas sûr que la situation de la Chine ou des États-Unis, qui d'ailleurs changent très vite, puisse appuyer beaucoup sur les états du budget de Book Belair. Bon, enfin, c'est autant plus que vous prenez des informations qui datent un peu. Comme je disais, les choses changent très vite. Ce rapport de l'INSEE, en fait, a été visiblement écrit au mois de septembre dernier, c'est-à-dire il y a six mois. Et puisque vous l'avez écrit, je pense qu'à ce moment-là, autant prendre des informations les plus récentes. Mais par exemple, l'évolution du PIB en France en fin 2022, le dernier trimestre, a été non pas en repli, mais supérieure à 0,1%. Voilà, mais c'est des détails. Mais cela dit, si on cite des chiffres, il vaut mieux prendre les plus récents. Alors, il y a un manque, et vous l'avez souligné, M. Malier, je vous remercie de votre intervention et du scoop que vous avez apporté tout à l'heure, mais il y a un manque important dans ces données générales. C'est que la situation internationale, c'est très bien, la situation française, très bien, mais ce qui s'intéresse, c'est la situation de Book Belair. Et on n'a pas eu d'informations dans quelle mesure les crises du Covid, les crises de l'inflation ou les crises énergétiques ont affecté la vie des bouquins. Est-ce que ça a eu des effets sur les socios, sur l'état de la pauvreté, l'état des entreprises et des commerces ? Est-ce qu'on a observé des fermetures ? Est-ce que... Enfin, on n'a aucune information ou sur l'emploi à Book Belair. Donc on n'a pas d'informations microéconomiques au niveau de notre commune. Sinon, pour le contenu, je dirais, plus substantiel, sur les dépenses de fonctionnement, je ferai une observation principalement, c'est assez confus, parce que, bon, le facteur principal qui influe aujourd'hui sur nos dépenses, c'est évidemment les coûts énergétiques. Alors vous soulignez bien qu'en 2022, ils ont augmenté de 249 %, ce qui est évidemment considérable. Cela dit, sur 2023, j'ai pas compris, et les réponses que j'ai eues à la Commission m'ont pas permis d'éclaircir le problème. Vous mettez des tableaux qui sont très, très intéressants, mais dans quelle mesure la commune sera concernée par, si j'ai bien compris, le cap qui sera mis aux frais d'électricité. Je crois qu'il y a un cap de 180 € par mégawatt. Bon, est-ce que c'est sur cette base-là qu'on construit le budget ou pas ? Ça aurait été intéressant d'avoir quand même une projection, d'après vos prévisions, en 2023. Est-ce que les coûts énergétiques pour la commune vont continuer à augmenter dans les mêmes proportions qu'en début de 2022 ? Après, sur les recettes. Alors, là, donc, ce soir, vous avez annoncé un grand scoop. C'est que vous allez donc baisser les taxes. C'est très bien, parce que c'est ce qu'on demande depuis les deux premières mandatures auxquelles on a assisté. Et à chaque fois, vous me disiez que c'était tout à fait utopique, qu'il fallait mieux économiser pour l'avenir. Peut-être que l'avenir est venu. Peut-être que c'est pour ça. Enfin, en tout cas, c'est très bien. Je vois d'ailleurs que vous avez aussi tenu compte de nos remarques du passé, puisque vous n'avez pas oublié de revaloriser les valeurs locatives, cette fois, qui augmentent de 7%. Donc c'est considérable. C'est peut-être pour ça aussi que ça encourage à baisser les taxes, puisque l'ACI est augmentant de 7%. On pourra certainement, effectivement, baisser le taux de taxes. Mais on aimerait savoir de combien. Après, il y a toujours les vieilles rengaines. Donc vous citez... Enfin, vous en parlez même pas, mais il y a toujours le schéma où on voit la taxe d'habitation qui, tout d'un coup, tombe à zéro. Donc les gens qui ne sont pas au courant pourraient se demander pourquoi. On ne signale pas qu'elles sont intégralement compensées. C'est un peu dommage. C'est quand même une information cruciale. Le montant de la DGF aussi, vous avez souligné encore tout à l'heure dans votre élocution, qu'elle a baissé de 63% en 10 ans. Bon, moi, ce qui se passait il y a 10 ans, je n'en sais rien. Les contextes, ce n'est pas tout le même. Nous, on est élu depuis 2020. Depuis 2020, ça a baissé de 6%, 6,6, je crois. Et vous vous en mettez de dire que le gouvernement a décidé de réévaluer les DGF et qu'il a prévu un budget supplémentaire de 320 millions pour 2023. Donc j'espère que la commune va en profiter. Normalement, on devrait le savoir d'ici le mois de mars. Donc j'espère que d'ici le budget, on aura des chiffres. D'ailleurs, je souligne aussi que c'est aussi en rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure, M. le maire, pardon. Si la DGF a diminué pour la commune, ça veut simplement dire qu'on est une commune riche. Ça veut dire qu'on est plus riche que la moyenne nationale et que ça a évolué plus favorablement que les autres communes en France. Donc il faut plutôt s'en réjouir, à la limite. Après, donc, vous avez parlé aussi dans votre présentation tout à l'heure des efforts sur les investissements. Et vous avez indiqué qu'il serait fait dans trois directions principales, aménagement durable, tir associatif et amélioration des équipements publics et puis Smart City. Alors on ne peut pas entrer dans le détail de tous, bien que ça mériterait un débat point par point. C'est déjà, comme je disais tout à l'heure, une grosse amélioration puisque, autrefois, on n'avait pas trop de détails sur les investissements qui étaient prévus. Cela dit, beaucoup de ce que vous citez, c'est des investissements qui sont déjà lancés. Donc on connaît peu de choses, en revanche, sur ceux qui seraient nouvellement lancés en 2023. Il n'y a pas non plus de programmation puirienne des projets d'investissement, ce qui est pourtant une obligation dans le rapport de l'organisation budgétaire. Après, vous avez labellisé sur des termes attractifs, des investissements qui ont été faits à essayer de rassembler dans des paquets, dans trois paquets. En matière d'aménagement durable, les deux plus significatifs que vous citez, c'est l'aménagement de la rue de la Muthière ainsi que la rénovation du cœur de ville. Alors l'aménagement de la Muthière, ça affecte très peu le budget puisque c'est pris à plus de 90 % par le département. Donc, en termes d'orientation budgétaire pour la ville, ça n'a pas beaucoup d'effet. J'aurais préféré savoir comment, à partir de l'année prochaine, les années à venir, vous allez mettre en route ce fameux plan directeur que vous avez produit il y a un an de développement des voies douces pour lequel, en dehors de la Muthière qui ne dépend pas de la commune, comme je disais, enfin pour ce qui est des dépenses, on ne sait pas quels sont les projets. En ce qui concerne le cœur de ville, alors on n'a pas l'honneur de participer au groupe de travail concerné puisqu'on en a été par punition exclu, mais je comprends que principalement ça s'oriente vers l'aménagement d'un belvédère et une réflexion sur le restaurant Barba Papa. Bon, très intéressant, mais enfin je pense qu'il y avait beaucoup de choses à faire et à dire. Donc c'est dommage qu'on n'en soit pas plus informé. Je pense que le conseil municipal devrait être informé plus en détail maintenant après un an que ce groupe de travail a dû démarrer des projets qui sont prévus. Après, vous citez aussi, donc toujours dans le développement durable, à nouveau l'installation de bornes électriques, enfin de bornes pour les voitures électriques et de fontaines à eau. Je ne sais pas si c'est un besoin fondamental des bouquins, mais vous auriez pu mettre aussi, et vous voyez, moi je suis très partisan de recherche de subventions, mais mettre des garages à vélo, par exemple devant l'hôtel de ville ou ailleurs, comme sur la commune il n'en existe quasiment pas. Il existe des subventions pour ça, si vous voulez, je pourrais vous les recommander. Vous voyez qu'on n'est pas hostile du tout aux subventions, M. le maire. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'on comprenne dans quelle mesure ces subventions servent à une vision de développement de la commune et non pas comme ça, là je prends une subvention parce qu'il y en a une. Après vous parler, alors bon, je passe peut-être rapidement sur l'amélioration des équipements publics et des tissus associatifs, des projets qui ressortent et qui seront longtemps, depuis longtemps je crois, dans la besace, comme le 3e gymnase ou des choses comme celle-là. Bon, c'est un peu, là aussi c'est une liste disparate, puisque la rénovation énergétique du foyer des anciens, la synagogue, le 3e gymnase, la reconstruction, la cuisine centrale, etc., etc. Mais vous vous appelez ça, c'est curieux, vous ne prenez pas le même titre en dessous, d'ailleurs dans le rapport d'orientation budgétaire, vous vous mettez sous un titre une ville à vivre. Alors je pense que c'est un hommage au titre de notre groupe, sans doute, puisque ça reprend presque l'appellation de notre liste. Mais cela dit, j'espère que tous les projets sont pour une ville à vivre et pas seulement cela, là. Après donc, il y a ce qu'on appelle la smart city. Je croyais que vous étiez hostile à l'anglais, à l'utilisation de l'anglais, donc ça serait bien que vous nous donniez votre définition. Moi, ma définition, c'est celle-là, c'est en français, on parle de ville intelligente. Ville intelligente, c'est-à-dire, c'est une ville qui fait appel aux nouvelles technologies, en particulier numériques, pour améliorer la vie des bouquins. Donc, c'est une excellente ambition, mais les projets que vous mettez dedans ne sont pas trop en rapport avec cette appellation parce que c'est essentiellement des projets d'économie d'énergie. C'est même uniquement des projets d'économie d'énergie. Alors que ça fasse appel éventuellement aux technologies, c'est certainement, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus rien sur les technologies. Mais ce n'est pas à proprement parler des projets qu'on pourrait appeler de smart city. Smart city, ce serait par exemple avoir une organisation de la circulation intelligente, des développements des transports en commun de façon numérique et intelligente, des services aux bouquins, etc. Donc, ce n'est pas ce qui est cité dans le texte. Donc, d'une façon générale aussi, alors c'est intéressant aussi parce que vous avez eu une excellente intervention au début pour soutenir les bouquins en difficulté. Mais dans ce rapport d'orientation budgétaire, il n'y a rien sur l'aspect social. Rien sur l'action sociale. Rien sur l'investissement destiné aux logements sociaux alors qu'on sait que ça coûte à la commune tous les ans. Le manque de logements sociaux coûte à la commune tous les ans. Donc, c'est un impact sur le budget. Voilà. Après, pour terminer, sur les ressources humaines, on constate un glissement progressif avec une diminution du nombre de titulaires et une augmentation du nombre de contractuels. Si on rapproche cela du fait que si régulièrement on nous demande de recrutements de soi-disant non permanents qui sont en fait permanents puis qui sont sur 12 mois, on se demande, mais là, peut-être que c'est une impression seulement, si ça correspond à une politique délibérée de précarisation de l'emploi au sein de la mairie ou, en tout cas, c'est un peu inquiétant. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a des améliorations par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, au moins dans le texte, d'une façon formelle, mais sur le fond, malheureusement, on pense toujours que ce n'est pas satisfaisant. Voilà, M. le maire. OK. Tu m'as demandé, là ? Non, ça... Voilà. Ça y est. Merci, M. le maire. Je vous rendrai la parole après. Concernant les chiffres du contexte national et local, tout ce qu'on vous a annoncé, ce qui était indiqué dans le rapport, et on vous l'a dit vendredi dernier, sur l'extrait de la note de conjoncture de l'INSEE en date du 15 décembre 2022. Moi, personnellement, je ne fais pas mieux qu'INSEE, donc si c'est votre cas, tant mieux, mais moi, là, je vous ai donné ce sur quoi se basent les analyses financières en général. Pour ce qui est de la politique sociale de la commune, il y a un budget qui est versé à un CCAS, donc on sait faire, on fait. Pour avoir les détails des chiffres, que ce soit de la subvention au CCAS ou autre, ça sera au moment du budget, comme je vous l'ai dit vendredi également, vous aurez des détails et plus d'éléments de comparaison avec les années précédentes. Pour ce qui est de la politique RH, je l'ai dit dans ma présentation, c'est écrit dans le rapport, mais je le répète, il n'y a pas du tout de volonté de précarisation. Quand un agent part en disponibilité, il est censé pouvoir revenir quand bon lui semble. Il ne serait pas pertinent pour la commune d'employer, de recruter quelqu'un avec le statut de fonctionnaire et d'avoir après l'agent qui reviendrait dans la collectivité, on se retrouverait avec deux personnes sur le même poste. Donc là, ça serait une façon, je dirais, peu consciencieuse de gérer son budget. Ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a des départs en retraite ou des demandes de mutation. Dans ce cas-là, les agents partent, ne reviennent pas. Et plutôt que de recruter en direct, pareil, un titulaire, on préfère peut-être essayer un contractuel pendant une période définie en fonction du profil du poste. Et si on est d'accord l'un comme l'autre sur la pertinence de ce recrutement parce que l'agent se sent bien et que nous, la collectivité, on trouve qu'il faut du bon travail, à ce moment-là, elle est stagiarisée et titularisée. Stagiarisée et titularisée, oui. Donc là encore, pour nous, c'est une façon vertueuse de gérer le budget RH de la collectivité et ça évite de faire des bêtises ou des mauvais recrutements. Pour ce qui est des travaux, je pense que M. Berger vous a donné le détail de qu'est-ce qui était commencé avant, qu'est-ce qui se poursuit sur 2023. S'il faut plus d'éléments, je pense qu'il pourra y répondre. Et ensuite, pour le reste, je laisse M. Le Maire peut-être apporter des éclairages. Merci. Thomas, tu veux dire un mot, non ? Non ? Bien. M. Kéhela, j'avoue que quelquefois, vous m'étonnez. Vous êtes le roi de tout et son contraire. Vous m'en dites qu'on a trop tard les documents, puis après, vous dites qu'on prend des références qui sont tôt. Et plus tôt, vous avez les documents, puis on est obligé de prendre des références tôt. Donc j'avoue que là, vous m'épatez, quoi, sur vos demandes. Je pense que vous y références à ce type de choses, mais la situation internationale, et l'Ukraine en particulier, a eu une influence terrible sur le coût énergétique. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ça a eu le fait qu'on n'ait plus le gaz russe, qu'en plus, on ne l'importe plus et qu'on importe d'autres gaz, malheureusement. Je n'irai pas plus loin là-dessus sur ma vision, mais d'autres gaz, évidemment, on fait plus cher parce qu'on est obligé. Je veux dire, donc l'électricité, c'est pareil. Donc à un moment donné, les coûts énergétiques, il vous a dit qu'ils ont été augmentés de 249 %. Et encore, nous sommes avec le SMED, c'est-à-dire nous sommes en mutualisation avec un certain nombre de collectivités communes, voire d'établissements publics administratifs, comme le SDIS. Nous sommes avec le SMED, ce qui veut dire qu'on est très fort et a été relancé un contrat. Vous évoquiez la taxe d'habitation. Mais d'abord, elle est compensée comment ? La taxe d'habitation, elle est compensée à l'europrès, je vous l'accorde, mais au niveau de 2018, c'est-à-dire le taux d'un TH en 2018 et le rapport de cet TH par rapport aux valeurs locatives de 2018. Mais tous les nouveaux logements qui sont venus depuis 2018, on se brosse. On n'a pas de compensation par l'État. Et par contre, on nous oblige à faire des nouveaux logements. On nous oblige à faire des logements sociaux. Et les logements sociaux, ça veut dire que quelque part, on permet d'aménager un terrain avec notre PLU où on dit qu'il faut faire 50% de logements sociaux. La taxe d'habitation, elle est compensée, mais il y a 5 ans. sur la DGF, vous dites qu'elle diminue depuis 10 ans. Mais on l'a mis, elle diminue depuis 10 ans. Oui, elle diminue depuis 10 ans. Mais parce que nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une bonne gestion, donc on essaie de prévoir. Et donc on sait que depuis 10 ans, quand on était il y a 10 ans, on avait une DGF qui commençait à diminuer. C'est un contre-coup qu'on a apporté jusqu'à maintenant. Mais on ne fait pas de la gestion à la bonne franquette et au jour le jour ou l'année l'année. Donc vous dites qu'il va y avoir une augmentation du gouvernement. Et puis vous avez cité 320 millions, je crois, on sait ça. 300 millions. Et bien je suis prêt à parier avec vous. On parie tous les deux. Vous voulez ? Qu'on n'aura pas un euro d'augmentation, nous. Non, mais pas le budget. Je parle de la DGF. Je suis prêt à parier avec vous qu'on n'aura pas d'augmentation de la DGF. Non, parce que le gouvernement et Bercy vont trouver encore une recette de cuisine pour faire en sorte qu'on dépensera les 320 millions. Mais les communes qui sont bien gérées comme la nôtre, malheureusement, n'auront rien. Et ça, je suis prêt à parier avec vous. Vous dites que c'est vos mots à vous, on ne fait pas de PPI, de plan pluriannuel d'investissement. Mais M. Kéla, vous avez tout simplement les APCP qui sont votés par le Conseil municipal, les autorisations de programme avec les crédits de paiement qui évoluent tous les ans. Et là, on a une vision réelle des choses. par contre, prévoir, si, on sait où on va, contrairement à ce que vous dites, on sait où on va, M. Kéla. Mais au moins, dans la PCP, on a l'autorisation de programme avec un coût et en même temps, chaque année, le crédit de paiement qui arrive. Et donc, on sait où on en est. Vous parlez de la nutière. Vous avez raison, le département va réaliser. Mais les études, qui les a payées ? Non, non, mais les études, qui les a payées ? L'avenir. Mais il n'y a pas de problème, je vous réponds. L'éclairage public, qui va le payer ? Ce n'est pas le département. Sur la pénalité SRU, ça n'apparaît pas. Eh oui, parce qu'il nous prélève sur la DGF. Il nous prélève sur la DGF, sur les dotations que nous avons. Eh bien, je me félicite qu'en 2023, il n'y aura pas de prélèvement. Parce que nous avons investi en 2021 une somme qui fait qu'elle élimine la pénalité SRU de 2023. Et ça, je m'en félicite. Et tout simplement, M. Keïla, vos remarques, votre liste à l'après-vert, simplement, me font une remarque. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir... de vous réjouir de notre bonne gestion parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez reconnu que finalement, on ne gérait pas trop mal. Eh bien, je vous remercie et je m'en réjouis. Voilà. Sur le rapport d'orientation budgétaire, on a... je crois qu'on doit prendre acte qu'il a été fait au conseil municipal. Donc, le conseil municipal prend acte. C'est ça ? Je propose de prendre acte. Sur la délibération suivante, c'est toujours Sophie Surat qui va nous parler du passage à la M57 avec les modalités de gestion des amortissements, adoption des durées d'amortissement, fixation du seuil des biens de faible valeur. Alors, on ne va pas reprendre l'explication qui avait été donnée fin novembre. Elle avait été quand même assez exhaustive. Là, pour ce qui nous concerne, après observation et avis du trésorier, contrairement à ce qui avait été annoncé lors du conseil municipal de fin novembre, les biens acquis en décembre dernier pourront eux aussi être amortis selon la méthode du pro rata temporis. C'est donc pour ajouter cette précision que nous repassons la délibération ce soir. Pourquoi faire ça même quand on peut faire compliqué ? Pour même pas un mois d'amortissement. Enfin, bon, passons. Mais si on ne le fait pas, ça nous pourra venir au traîne. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pas de questions. Donc, je me revois cette délibération parce que celle-ci, il faut la voter. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non plus unanimité. Je vous remercie. Allez, on va écouter Marie-Pierre Vitiello qui va nous parler de la création de quatre postes permanents en registre des effectifs. Merci, M. le maire. C'est exactement l'exemple dont parlait Mme Suras. Donc, nous proposons ce soir au Conseil municipal de créer quatre postes permanents en registre des effectifs compte tenu du maintien des besoins des trois services concernés. Il s'agit du service scolaire pour deux postes avec un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet filière administrative et un poste permanent d'adjoint technique territorial à temps complet filière technique. Ensuite, le deuxième service concerné, c'est le service des sports et via associative avec un poste à temps non complet filière technique. Et le troisième service, c'est le service technique avec un poste d'adjoint technique territorial à temps complet filière technique. Donc, en fait, il s'agit de pérenniser les postes des agents qui sont actuellement en CDD et donc de les stagiariser pour qu'ils deviennent ensuite titulaires. Est-ce que vous avez des questions à Marie-Pierre Vitiello sur cette délibération ? Pas de questions. Je me revois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas des abstentions non plus unanimité ? Je vous remercie. Ensuite, la 14, nous avons création de quatre postes permanents en régile des effectifs. Oui, alors avec recours possible au contractuel parce que parfois nous recrutons, ce sont des postes qui sont ouverts aux agents titulaires, aux fonctionnaires, mais quand nous ne trouvons pas de candidats, nous pouvons avoir recours au contractuel et ce n'est pas pour précariser les emplois, c'est pour arriver à pourvoir le poste avec du personnel compétent. Donc, suite à deux départs à la retraite, une mutation et un départ en disponibilité, nous vous proposons de créer quatre postes déclinés selon un poste d'adjoint administratif territorial catégorisé, assistant de direction, filière administrative pour exercer essentiellement des missions d'accueil et de secrétariat pour le service des affaires générales. Le même poste pour exercer au sein de la police municipale un emploi administratif pour exercer aussi des missions d'accueil et de secrétariat. Ensuite, un poste de rédacteur territorial catégorie B, filière administrative pour exercer un poste de responsable de la programmation culturelle pour le service culturel. Et le dernier poste, c'est un poste d'agent de maîtrise territorial catégorie C, filière technique. C'est pour occuper un poste de responsable des régimes municipales pour les services techniques. Voilà, donc comme je vous disais, ces postes devraient être pourvus par des fonctionnaires titulaires, mais en cas de non-candidature pour ouvrir le champ des possibles au recrutement, on vous propose de l'ouvrir aussi à des agents contractuels. Question à Marie-Pierre Vitiello ? Pas de question. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y en a pas non plus unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a la modification d'un poste permanent en régie des effectifs. Effectivement. Merci, M. le maire. Donc, ce poste concerne le service urbanisme. Donc, le conseil municipal du 26 février 2018 avait créé un poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe à temps complet filière administrative. donc, compte tenu des besoins et là aussi d'augmenter le champ des possibles en matière de recrutement parce que c'est un secteur où il y a des difficultés à trouver des candidats sur ces postes-là. Donc, il vous est proposé d'ouvrir ce poste à d'autres grades. Donc, les grades que l'on vous propose, c'est adjoint administratif territorial principal de deuxième classe ainsi qu'un poste d'adjoint territorial catégorisé. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello ? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus unanimité ? Je vous remercie. Ensuite, on a la création d'un poste non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activités. Oui. Il s'agit en fait d'un poste temporaire pour rédiger ou mettre à jour le plan communal de sauvegarde. mais aussi tous les dossiers liés aux obligations légales de débroussaillement. Donc, le service de la police municipale a besoin de recruter un agent dédié à ses activités. Et donc, nous vous proposons de créer un poste temporaire d'assistant administratif à temps complet au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe ou première classe catégorisé. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello sur cette délibération ? Pas de questions. Je me revois à cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus ? Unanimité ? Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, nous passons aux questions. Il m'en reste une. Ah, il t'en reste une, pardon. Je croyais que t'avais fini, là, tu vois, voilà. Ah non, c'est pour le... Non, on les a tout faits, Si, il me reste un poste non permanent au service des sports. Allez. Je peux y aller ? Merci, M. le maire. Pourquoi on n'a pas fait une création de deux postes non permanents ? Parce que ce ne sont pas les mêmes catégories et ce n'est pas sur la même filière. Là, c'est... Bon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, M. Kélala ? Je vous l'accorde sans problème. Donc, le service des sports et via associative a besoin, suite à un accroissement temporaire d'activité, d'un adjoint technique territorial de catégorie C. Donc, ça sera un poste de maintenance et d'accueil, donc à 17h30 hebdomadaire pour une durée de 12 mois maximum. Merci, Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello là-dessus, sur cette délibération ? Il n'y en a pas. Donc, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité ? Je vous remercie. Je vais penser peut-être supprimer celui-là. Voilà, mesdames et messieurs, on passe aux questions diverses. Alors, j'en ai reçu... Alors, en fait, il y en avait deux, mais il y en a trois, puisque M. Cassaro vous répondra sur la... La première question, c'est pour que vive Boubélère, qui nous a posé, dans le cadre de la dématérialisation des services de la mairie à la population, pouvez vous mettre en ligne sur le site de Boubélère le tableau de classement existant des voies communales et des chemins euro. Un outil pertinent afin de favoriser les déplacements d'eau sur Boubélère Ville Nature, comme le font d'autres nombreuses communes engagées dans le développement durable. Le schéma directeur de la circulation 12 que vous avez annoncé aurait ainsi une traduction très concrète, en particulier pour les nouveaux arrivants. D'abord, on répond très franchement, très simplement, on n'a pas l'inventaire, donc on ne peut pas le mettre, puisqu'on n'a pas cet inventaire des chemins, des voies communales et des chemins ruraux. On sait dire pour un chemin, mais on n'a pas fait l'inventaire de l'ensemble de ça. Et que par contre, il y a un schéma de déplacement d'eau qui va arriver et que le PLUI qui doit être arrêté le 15 mars en conseil de métropole. Donc ça, ça permettra donc aux gens de savoir, puisque le PLUI, enfin qu'il soit i d'ailleurs ou pas, le PLUI est quelque chose de public. 2e question, lors du conseil municipal du 25 avril dernier, nous avons voté la demande de subvention auprès de l'Office de la biodiversité pour la réalisation de la classe de la biodiversité. Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'état d'avancement de ce projet ? Quels sont les moyens que vous envisagez pour améliorer la sensibilisation de la population à la biodiversité ? Envisagez-vous des formations spécifiques à destination des citoyens comme cela est fait dans une commune voisine avec une initiation de l'ornithologie ? Bon. Nous sommes dans l'attente de cette subvention. On n'a toujours pas de réponse là-dessus. Donc notre dossier, on nous dit, est en cours d'examen. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est positif, négatif ? Je ne saurais vous dire. Et par contre, on a une sensibilisation qui est portée par la Maison de la Nature qui se développe. Et je vous invite à voir avec l'élu délégué qui est là pour cette sensibilisation. Avec un certain nombre d'associations, nous faisons, je pense, un bon travail. Et après, la Q3, la Q3, c'est donc pour l'histoire de l'occupation de la forêt. Et Jo, tu nous réponds là-dessus. Lors du compte rendu, nous avions précisé qu'il était prévu de demander et d'officialiser notre demande de retrait de la chasse le dimanche après-midi. Donc nous avons rencontré les chasseurs, bien évidemment, à nouveau. Et il a été validé notre demande, la demande du groupe de travail qui était résumée à nous aimerions qu'il n'y ait pas de chasse le dimanche après-midi. Donc les chasseurs ont validé. Et ce sera actif à compter de la prochaine saison de chasse. Nous mettrons à jour les informations sur le site qui sont en cours de rédaction puisque vous avez dû remarquer qu'il y avait pas mal de choses qui avaient bougé pour tout ce qui touche au massif sur notre site de Bouc-Belair. Donc on ne manquera pas dès que nous aurons avancé sur le sujet de tout mettre à jour à cet effet. Voilà, pour ma part, je me félicite que la concertation et mettre tout le monde autour de la table. et je remercie Joe Cassaro d'avoir mené cette concertation qui permet aux gens de s'entendre parce que la forêt elle appartient à tout le monde mais elle n'appartient pas qu'à une personne ou une catégorie de personnes. Elle appartient, je dis bien, à tout le monde. Et puis, entre nous soit dit, supprimer la chasse, ça veut dire supprimer toute la faune que l'on retrouve là-dedans parce que c'est grâce aux chasseurs que nous avons une faune parce que l'hiver ils leur permettent d'avoir un abreuvoir fourni ou une mangeoire avec ce qu'il faut et puis c'est vrai qu'ils font des lâchés. N'est-ce pas Philippe ? Tu sais ce que c'est. Ils font des lâchés et qu'ils ne tuent pas tout. Donc ça veut dire qu'il y a une faune qui va se pérenniser sur le lieu. Voilà, je pense encore une fois que la forêt est à tout le monde et qu'à ce titre, merci pour cette annonce. Après, nous avons Bougbeler maintenant qui a posé trois questions. La commune de Cabriès en ligne sur le site web de la mairie ah pardon, diffuse en ligne sur le site web de la mairie toutes les publications légales qui ont l'obligation d'être affichées. Il s'agit par exemple des avis de dépôt et décision d'urbanisme, des arrêtés municipaux et préfectoraux ou d'États civils. Les bouquins pourraient-ils bénéficient d'un service similaire en 2023 en lien avec la politique de dématérialisation exposée lors de la cérémonie des voeux ? Et Yann Pertuzel va répondre à cette question. Merci M. le maire. Je vais répondre à la question. Il a en particulier fait référence à l'urbanisme. L'objectif de la commune c'est bien évidemment d'améliorer sans cesse le service que l'on rend à nos concitoyens. et s'agissant de l'urbanisme je voudrais profiter de cette question pour préciser qu'on vient de franchir une étape très importante dans le cadre de la dématérialisation qui a demandé un travail considérable de la part des agents du service. Il s'agit de la dématérialisation de tout ce qui est demande d'autorisation d'urbanisme. Donc aujourd'hui et depuis maintenant quelques et les réponses et donc aujourd'hui maintenant depuis quelques mois nos concitoyens peuvent de façon dématérialisée avoir toutes ces informations et faire ces dépôts en dématérialisé. Voilà donc encore une fois la commune va continuer à travailler dans ce sens pour rappel et ça c'est important aussi c'est un service très important rendu à nos concitoyens le PLU local d'urbanisme est en ligne avec toutes les informations le règlement local de publicité est en ligne et puis d'autres services sont déjà depuis un bon moment en grande partie dématérialisés ma collègue ici à ma gauche pourrait vous en parler s'agissant du scolaire et c'est le cas aussi de la culture voilà donc les éléments de réponse que je peux vous apporter donc on continue à travailler dans ce sens et tel que monsieur le maire l'a évoqué lors de ces vœux merci merci Yann peut-être ajouter puisque vous en faites écho dans votre dans votre question en lien avec la politique de dématérialisation exposée lors de la cérémonie des vœux j'ai parlé principalement du guichet pour l'état civil avec les passeports et les cartes nationales d'identité sachez que dès le lundi ça y est c'était saturé parce que c'est très très difficile à gérer on met les plages horaires et tous les gens sont précipités sur ces plages horaires mais bon je pense que ça va durer quelques semaines voire quelques mois et puis après le soufflet va retomber dans la mesure où il n'y aura plus cette le gouvernement ayant décidé et même le ministre de l'intérieur puisque moi je me souviens d'un sms au ministre de l'intérieur quand j'ai déposé la demande parce que la demande nous l'avions faite avant mon prédécesseur avait fait la demande d'avoir un terminal pour les passeports et cartes d'identité et ça avait été refusé et là j'ai profité de cette j'ai mis le pied dans la porte on voyait un sms au ministre de l'intérieur qui nous a répondu favorablement et aujourd'hui c'est c'est opérationnel votre deuxième question dans votre réponse à notre question sur la circulation le dernier conseil municipal nous vous avons vous nous avez indiqué c'est un problème nous allons nous occuper en 2023 quelle est votre plantation quel est votre calendrier simplement je ne ferai pas l'injure mais comme c'était il y a trois ans je sais que vous avez regardé et écouté nos documents de campagne à l'époque tout est écrit là dedans donc si vous voulez je vais vous le redonner comme ça vous l'aurez pour pouvoir le relire vous rappeler vous remettre en mémoire ce qu'il en est question 3 certains bouquins nous ont interpellé au sujet d'une future antenne relais à proximité médiale de l'école des pins et des habitations attenantes pouvez-vous nous en faire un état des lieux de ce projet l'antenne relais d'école des pins sera-t-elle construite je réponds non et ça c'est une affaire qui pour moi est réglée depuis j'ai écrit aux gens concernés le 17 décembre 2022 qui m'avait posé une question sur le sur la le relatif projet de nouvelle antenne de téléphonie mobile dans le secteur d'un carrière du Moulin je leur ai répondu avec une lettre qui était lattée du 17 décembre où l'affaire pour moi était classée et on n'en parlait plus ça ne se fera pas voilà j'ai été à question simple concise réponse précise et concise voilà mesdames messieurs l'ordre du jour du conseil municipal est terminé je vous annonce simplement ça c'est pour monsieur Canoglio les prochains conseils municipaux pour l'année 2023 donc il y aura le lundi 27 mars avec le vote du budget on vous le confirmera c'est pas la peine d'écrire le lundi 26 juin le lundi 25 septembre le lundi 20 novembre et le lundi 18 décembre voilà mesdames et messieurs je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée merci je vous souhaite je vous souhaite un bon appétit merci 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 merci